Monseigneur, bonjour. Bonjour Florent et bonjour à tous nos auditeurs. Alors Monseigneur, j'ai envie de dire, pour reprendre la phrase d'un célèbre journaliste, ou le paraphrasé, la France a peur. En tout cas, on peut dire que ces dernières semaines, on a ressenti des choses qu'on ne pensait pas ressentir dans ce siècle ou dans un autre, des choses qu'on croyait appartenir au passé. La peur de la guerre, la peur d'un conflit qui pourrait dégénérer, voire même la peur nucléaire. Est-ce que notre foi, par rapport à ce sentiment, par rapport à cette ambiance de crainte, de peur, pour soi ou pour les siens, est-ce que ça sert à quelque chose de croire ? Est-ce que ça nous apporte quelque chose dans ce contexte ? Je dirais déjà que la peur, elle est bien légitime. La peur est légitime parce qu'on observe l'actualité, toute la situation, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il n'y avait pas eu un embrasement tel sur le continent européen. Les échanges de paroles et de menaces ou d'anathèmes d'un côté et de l'autre sont particulièrement préoccupants. Et donc, effectivement, notre foi chrétienne, qui pourtant anime le cœur de bien des belligérants, notre foi chrétienne, qui ne doit pas être détournée ou utilisée à des fins de violence, nous aide au contraire, je crois, à enraciner l'espérance, c'est-à-dire la conviction que la force de l'Évangile, ou plutôt, je dirais, la douceur de cette force, la douceur de l'Évangile, doit être un moyen de guérir les blessures et de permettre aux belligérants de se rencontrer, de parler et de construire la paix. Pour nous qui sommes à 2000 kilomètres de ces tristes et fâcheux événements et de ces destructions massives, notre foi nous invite à porter tout cela, bien sûr, dans la prière, à invoquer la Vierge Marie, Reine de la Paix, le Seigneur, qui est le Père de toute miséricorde, afin que, vraiment, la grâce, la lumière de la paix, de la charité, de la fraternité, vienne toucher les cœurs des responsables politiques, bien sûr, en premier lieu, mais de tous ceux qui interviennent d'une façon ou d'une autre dans ce conflit. On a vu aussi quelque chose d'étonnant apparaître. Cette Union européenne, je dirais qu'il est facile de critiquer ou de décrier, même dans des propos de comptoir, on caricature des fois en disant que l'Europe règle la taille des tranches de jambon ou je ne sais quoi, et d'un seul coup, ces dirigeants se transforment, je ne veux pas dire en chefs de guerre, mais en tout cas, prennent la mesure de la situation, sont unis, se parlent, prennent des décisions très rapides, et ça a rappelé un peu quel était le projet des pères de l'Europe, dont la plupart étaient chrétiens d'ailleurs. C'est exactement cela, c'est-à-dire que nous revenons un peu aux racines, aux racines de la construction européenne, dont il faut rappeler qu'elle fait suite justement à la Deuxième Guerre mondiale, dans cet effort de rapprochement, de réconciliation, d'union des peuples, pour bâtir un continent qui n'est pas d'abord un empire économique. Et si on oublie l'homme, la personne humaine, le droit de chaque peuple, eh bien on arrive à toutes sortes de dérives observées depuis des années ou des dizaines d'années. Et là, c'est l'homme qui est en jeu, c'est la vie humaine, c'est la survie d'une nation. Et donc, la réaction a été, je crois effectivement, le témoignage de cette... Ou en tout cas, la remise sur le devant de l'actualité, de ce plan initial de la construction européenne, avec Robert Schumann et Jean Monnet particulièrement, tous les acteurs de l'après-guerre, qui ont permis au peuple de se tendre la main et de discuter. Alors bien sûr, on peut regretter que les décisions nous semblent peut-être un peu sans effet immédiat. En tout cas, il y a des sanctions, toute une batterie de sanctions économiques qui ont été prises envers la Russie, qui est sur le continent européen, mais qui ne fait pas partie de l'Union européenne. Et ces sanctions économiques auront aussi un effet rétroactif ou boomerang sur nos nations européennes. Donc tout cela est à prendre en compte. En tout cas, il y a eu un bel effort de concertation, mais il ne faudrait pas non plus que l'Europe apparaisse comme une puissance, et peut-être aussi l'impression, l'image que les Russes ont pu avoir de l'OTAN, une autre chose, mais une puissance qui voudrait avancer, avancer, avancer encore jusqu'aux frontières de la Russie. Alors cette guerre a d'autres conséquences. C'est la fuite vers l'Ouest, je pense qu'on peut dire maintenant de millions de réfugiés. Les pays les plus proches, bien entendu, en ont accueilli énormément. La France se dit prête à en accueillir 100 000. Cette question de l'accueil des réfugiés, elle est toujours sensible dans notre monde. Est-ce que notre foi, est-ce que l'Évangile nous dit quelque chose de cette dimension-là de la vie humaine et de la vie mondiale ? La guerre est toujours une horreur. La guerre inflige à des populations en grand nombre la mort, la destruction de leurs biens, et parfois, comme nous le voyons sous nos yeux, l'exil. En plus, la faim et les blessures. Donc les chrétiens sont bien sûr touchés par cela, comme n'importe quelle personne humaine, mais effectivement, l'Évangile nous éclaire pour agir, pas simplement nous contenter de prier, comme on le disait tout à l'heure, et de confier cela au Seigneur, mais vraiment d'agir de façon concrète. Nous pouvons citer ce que Jésus nous enseigne dans l'Évangile, en disant, j'étais un étranger et vous m'avez accueilli, ou alors j'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. En plus, dans une situation d'urgence comme celle-là, nous l'avons vécu ou connu il y a quelques années avec d'autres peuples qui étaient obligés de quitter leur terre, eh bien nous avons un devoir impératif de au moins accueillir, ouvrir nos portes, mettre à l'abri ces personnes qui n'ont rien demandé, n'ont pas demandé à quitter leur pays. D'ailleurs, ce sont grand nombre, grande majorité des femmes avec des enfants, puisque les hommes sont restés là-bas pour combattre et défendre leur terre. Donc, effectivement, l'Évangile nous invite à offrir à ces personnes-là le verre d'eau, le morceau de pain, un toit, un lit, un accueil, un sourire, une poignée de main, tout simplement une vie de famille, une vie de voisinage et aussi, à l'échelle de notre pays, l'accueil des enfants dans les écoles, etc. Pour qu'au moins de façon temporaire, nous ne savons pas combien de temps cela doit durer, mais l'Évangile nous éclaire. Cela n'empêche pas des gens qui ne sont pas chrétiens de le vivre, parce qu'au nom de valeurs correspondant au respect de la personne humaine et à l'urgence qu'il y a, tout le monde est capable de se mobiliser. En tout cas, c'est ce à quoi nous assistons. La France est engagée dans ce processus, un petit peu en retard sur d'autres pays voisins, mais on est un petit peu plus éloignés de l'Ukraine aussi. En tout cas, je suis témoin aussi. J'entends autour de moi beaucoup d'élans et d'appels à la mobilisation très concrètes. Une question qu'on peut se poser parfois, ou qu'on entend, c'est est-ce que c'est le rôle de l'Église de contribuer à ça ? Est-ce que l'Église n'est pas plutôt la prière, la religion, la messe ? Justement, une fois, Saint-Jacques nous dit, dans la lettre de Saint-Jacques, on trouve ceci, montre-moi ta foi. Ta foi, si elle n'agit pas, elle est morte. Et bien moi, c'est par mes actions, c'est par mes engagements que je vais te montrer ma foi. Alors, on ne peut pas dissocier les deux. Et je crois que si la prière est nécessaire, elle est utile lorsque l'on a la foi, parce qu'on remet aussi entre les mains de Dieu des souffrances de l'humanité et la construction de la paix qui, par sa puissance, par sa grâce, peut se faire, et bien il est important aussi de nous retrousser les manches, d'aller à la rencontre des autres, de nous mobiliser, de sortir de notre confort personnel, il va falloir le faire. Il va falloir le faire. Si nous avons une chambre ou deux dans notre maison lorsqu'on est en retraite et qu'on a encore une maison un petit peu plus grande parce que nous avions des enfants encore il y a quelques années, on va peut-être pouvoir ouvrir notre maison et accueillir une femme avec deux enfants. Enfin voilà, il va falloir le faire de façon très très concrète et pas simplement se contenter de donner une boîte de conserve ou un paquet de riz dans une grande collègue de banque alimentaire ou d'un autre organisme. Mais il y a vraiment cet appel à ouvrir nos portes, à ouvrir nos cœurs. A contrario, à quoi ça sert de prier dans un contexte de guerre ? Est-ce que c'est pas un peu jeter une goutte d'eau sur un brasier ? C'est pas jeter une goutte d'eau sur un brasier, c'est croire que Dieu est présent au milieu du brasier, non pas qu'il l'a créé ce brasier ou qu'il l'entretiendrait, mais il est présent dans nos souffrances, dans nos épreuves. C'est tout le mystère de la foi chrétienne, de l'incarnation. Dieu nous a rejoint jusqu'au tréfonds de notre humanité avec toutes les laideurs qu'elle peut porter et entretenir. Donc nous croyons que Dieu est présent et que par la toute puissance de son amour, qui n'est pas une puissance magique, mais le Seigneur est là pour rayonner par son amour cet esprit de paix, de fraternité que nous sommes invités à construire nous-mêmes. Donc la prière n'est pas sans issue, on a parfois l'impression de ne pas être entendu, en tout cas c'est un acte de foi, de dire que sans Dieu nous ne pouvons rien, avec nos propres forces nous ne pourrons rien, mais que la présence de Dieu peut changer les cœurs. Alors pour rendre plus concrète et plus palpable peut-être cette situation, la guerre en Ukraine, et puis cette nécessité à la fois de la prière et de la solidarité, vous donnez rendez-vous bientôt à tous les diocésains ? Oui, le dimanche 27 mars, il faut retenir cette date et la transmettre autour de vous, la partager, le dimanche 27 mars, dans l'après-midi, probablement à 16h30, à la cathédrale Saint-Étienne de Chalon, nous accueillerons Mgr Lonchina, qui est l'évêque des Ukrainiens de rite byzantin en France et dans le Benelux. Je l'ai invité, il a tout de suite accepté de venir nous donner une conférence, un témoignage sur cette église gréco-catholique d'Ukraine et en même temps sur la situation actuelle, sur ce que nous pouvons faire pour les aider et nous aurons un temps de prière avec lui. Je suis très heureux, cet évêque est membre de la conférence des évêques de France, je le verrai aussi à Lourdes dans quelques jours, en tout cas il vient à Chalon, donc dimanche 27 mars, à la cathédrale Saint-Étienne, à 16h30, nous l'écouterons avec beaucoup d'émotion et il stimulera cet engagement qui est le nôtre par la prière et par l'action concrète pour soutenir nos frères et sœurs en exil et construire la paix en Europe. Oui, donc un représentant des quoi ? 8-9% de catholiques contre l'Ukraine ? Oui, quelques millions de personnes tout de même parce que sinon c'est la majorité orthodoxe. Enfin c'est une église qui a beaucoup souffert, qui a été mise sous cloche par Staline en les obligeant à rejoindre l'église orthodoxe russe et ils ont pu retrouver leur certaine autonomie et donc il y a un archevêque qui est à Kiev.